Vous avez déjà remarqué comment le climat échappe à tout contrôle, n'est-ce pas ? Il n'y a plus d'équilibre comme dans le passé, où les saisons étaient bien définies. Aujourd'hui, il fait froid en été, une chaleur écrasante en hiver, des pluies pendant les périodes de sécheresse et de l'aridité, lorsqu'il devrait pleuvoir. De plus, tous ces phénomènes naturels se manifestent avec une intensité bien plus grande. Trop de chaleur, trop de froid, des tempêtes de neige, des tempêtes, des ouragans, des incendies, des inondations, des sécheresses. Un exemple en est la vague de chaleur extrême qui frappe une grande partie du monde, avec des températures bien au-dessus de la moyenne, dépassant par endroits les 40 degrés et une sensation thermique de près de 50 degrés. Autrement dit, c'est comme un désert. Pendant ce temps, dans de nombreux endroits, les pluies inondent les villes et tuent des gens, et en Amazonie, une sécheresse rarement vue dans l'histoire détruit la faune, la flore et nuit à des milliers de personnes qui y vivent. Tout cela est le signe que quelque chose ne va pas du tout avec notre planète. Bien sûr, il y a l'action humaine à travers l'émission de gaz à effet de serre, la déforestation, la pollution, la consommation excessive, entre autres facteurs. Mais est-ce seulement cela ? Ou bien nous nous dirigeons vers un temps que les Écritures prévoyaient déjà comme étant une période de tribulation et d'angoisse pour toute l'humanité ? Dans cette vidéo, nous allons approfondir la parole de Dieu pour chercher des réponses à ces questions. Et plus que cela, nous allons examiner une théorie scientifique de plus de 100 ans qui pourrait se réaliser maintenant. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Cliquez simplement sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo et activez également la cloche de notification pour recevoir directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Maintenant, allons-y. Nous pourrions parler de tous les problèmes climatiques de la planète, Mais la situation est tellement grave que ce qui se passait il y a quelques années seulement dans d'autres pays se produit aujourd'hui assez fréquemment dans le monde entier. Par exemple, la région sud du pays a souffert de fortes pluies et de terribles tempêtes. La dernière a tué des dizaines de personnes et laissé des centaines de familles sans abri. De plus, des routes ont été fermées, des ponts se sont effondrés, des cultures ont été détruites. Un scénario de chaos et de destruction causé par un cyclone extratropical qui s'est formé à partir de la collision de grandes masses d'air chaud et froid. Mais ce n'est pas un phénomène isolé. Il est lié à la vague de chaleur qui frappe une grande partie du monde avec des températures dépassant les 40 degrés dans certaines régions. Cette chaleur extrême a malheureusement également fait des victimes, des personnes âgées et même des jeunes, après des heures passées au soleil et en buvant peu d'eau. Et cette vague de chaleur est elle-même liée à la sécheresse qui sévit en Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde, qui souffre du manque de pluie et de l'augmentation de la température. Le résultat en est d'innombrables incendies qui détruisent les arbres, tuent les animaux et provoquent des problèmes respiratoires pour la population de la région. En résumé, frères et sœurs, tous ces problèmes climatiques perturbent l'équilibre de notre planète et mettent en péril notre survie. Et vous pourriez vous demander, « Mais pasteur, qu'est-ce que la Bible a à voir avec tout cela ? » Et je vous dis que cela a plus à voir que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a une prophétie faite par Jésus sur la fin des temps qui peut effectivement être liée à l'augmentation de la chaleur sur la planète. D'ailleurs, dans Luc chapitre 12, verset 49, il a dit qu'il viendra apporter le feu dans le monde et qu'il souhaiterait qu'il soit déjà allumé. Cette déclaration de Jésus fait partie d'un discours sur le jugement et la division qui sera faite entre les sauvés et les non-sauvés à la fin des temps. Cependant, bien que certains théologiens pensent que ce feu serait simplement une façon de parler, nous pouvons croire que le Christ parlait de manière littérale. En fait, l'apôtre Pierre, par la révélation du Saint-Esprit, a dit quelque chose de très important sur cet événement futur. Dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, Pierre a écrit ce qui suit. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Regardez cela, frères et sœurs, et la science est d'accord avec ce point de vue biblique. Autant les astronomes, biologistes, physiciens, géologues, scientifiques nucléaires et agronomes, comprennent déjà que la planète Terre a une date d'expiration et qu'elle est sur le point d'arriver, en grande partie en raison des problèmes climatiques qui augmentent de jour en jour. En 2018, peu avant sa mort, le scientifique Stephen Hawking a déclaré que la Terre n'était qu'à quelques siècles de devenir une immense boule de feu. En fait, des personnalités importantes, telles que le milliardaire Elon Musk et l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, défendent et misent sur la possibilité de coloniser la planète Mars afin que, dans le futur, la race humaine ne disparaisse pas avec la destruction de la Terre. Pour cela, ils défendent, étudient et investissent même déjà dans des projets pour la construction d'une base autosuffisante sur Mars, car cette planète est suffisamment éloignée de la Terre et offre une meilleure garantie de survie qu'une base sur la Lune qui pourrait subir l'influence de la Terre détruite. Honnêtement, cette vision des scientifiques, des dirigeants et des personnes mondialement influentes n'est pas complètement erronée. La Terre est effectivement confrontée à une série de menaces très graves, y compris les problèmes climatiques. Cependant, ce n'est pas seulement notre planète qui est condamnée. Tout l'univers sera secoué lorsque Jésus reviendra et il n'y aura nulle part où se cacher, aussi loin que nous puissions aller. À la fin des temps, toute l'humanité aura besoin d'un nouvel endroit pour vivre, mais ce ne sera pas Mars, la Lune ou une autre planète. Ce sera le nouveau ciel et la nouvelle Terre que le Seigneur Jésus a déjà préparée pour tous ceux qui croient en Lui. Et maintenant, c'est le moment de parler de cette théorie scientifique de plus de cent ans qui, apparemment, commence à se réaliser sous nos yeux. Selon les prévisions des scientifiques, le monde est sur le point d'assister à un grand événement climatique qui n'a rien à voir avec une théorie du complot, mais qui n'a reçu aucune attention des grands médias. Le scientifique russe Aleksandr Tchidzhevsky a déclaré en 1922 qu'il existe des cycles solaires qui provoquent un grand tremblement convulsif sur Terre, entraînant de terribles pluies, inondations, tornades, ouragans, tremblements de terre, aurores boréales, incendies de forêts et tempêtes magnétiques et électriques. Ceux dernières provoquent même des interruptions d'alimentation électrique, des défaillances des systèmes de navigation et des interruptions de fonctionnement des systèmes de communication, ce qui pourrait même nuire à notre Internet. Ce cycle solaire a une influence encore plus grande que nous pouvons l'imaginer. Une scientifique allemande de l'Université du Minnesota, aux États-Unis, affirme que cette activité géomagnétique perturbe notre équilibre énergétique, pouvant entraîner une augmentation des troubles psychiatriques généraux, un plus grand nombre de patients hospitalisés pour des maladies nerveuses et cardiaques, une incidence accrue de violence et une augmentation du nombre de tentatives de mettre fin à sa propre existence. Et, comme le souligne le scientifique russe, toutes ces choses se produisent aujourd'hui même sous nos yeux. Selon les données d'organisation liées à l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a jamais eu autant de demandes de consultations psychologiques et psychiatriques. Les gens n'ont jamais été aussi stressés, anxieux, déprimés, violents et en demande d'aide psychologique. Et la preuve que CE que nous vivons n'est pas une coïncidence est que les plus grandes tempêtes solaires depuis de nombreuses années ont été enregistrées. Récemment, la NASA a identifié une tâche solaire dangereuse, quatre fois plus grande que la Terre, pouvant représenter un risque d'éruption solaire très puissante. Suze et Ripsion peuvent même causer des dommages graves au système de communication et d'énergie de la Terre, en plus d'augmenter le rayonnement cosmique, entraînant des risques pour la santé physique et mentale. Maintenant, c'est une mise en garde pour ceux qui ont l'habitude de douter des prophéties bibliques, cherchant des justifications scientifiques à tout. Ce n'est pas parce qu'un phénomène peut être expliqué par la science qu'il ne peut pas être un signe de Dieu. Au contraire, Dieu est le créateur de toutes choses. Tout lui appartient. Et si aujourd'hui, l'homme peut comprendre certaines choses sur l'univers et la nature, c'est parce que Dieu lui-même l'a permis. Regardez ce que le prophète Daniel a dit au chapitre 2 sur la puissance du Seigneur. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas ignorer quelque chose qui a été dit par le Seigneur lui-même. Nous devons prêter attention aux choses qu'il a déclarées qui se produiraient, y compris dans la nature, car cela signifie que le jour de son retour approche. Et nous devons être prêts pour cela. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 24 que nous devons veiller et être prêts, car nous ne savons pas quel jour il viendra. Cependant, il est important de préciser que Jésus ne veut pas que nous arrêtions nos vies à cause de ces situations. Il ne veut pas que nous perdions notre concentration, qui est de vivre l'Évangile et de prêcher au plus grand nombre de personnes. En même temps, nous ne pouvons pas faire semblant que les signes ne se produisent pas. Le Christ nous ordonne de rester vigilants pour voir tous les signes. Avant de conclure, je tiens également à préciser que les changements climatiques et les catastrophes naturelles ne sont pas les seuls signes que le jour du retour de Jésus est proche. Il y a de nombreux autres signes. Certains se sont déjà produits, comme par exemple, la Renaissance d'Israël. D'autres se produisent maintenant, comme les guerres et les révolutions, la propagation des épidémies, l'augmentation du péché et la multiplication des connaissances, qui se produisent aujourd'hui de manière très évidente. De plus, il y a des signes qui se produiront encore, parmi lesquels le réveil de la foi, la prédication de l'Évangile dans le monde entier et bien sûr, l'émergence de l'Antéchrist, l'annonce de temps de paix dans toute la Terre et le début d'un gouvernement mondial. Frères et sœurs, la venue de Jésus ne se résume pas seulement aux événements liés au soleil et au climat sur Terre, mais ces signes nous montrent qu'il est sur le point de revenir. Face à cela, je vous pose la question, si Jésus revenait demain, seriez-vous prêts à vivre avec lui pour l'éternité? La fin des temps peut commencer dans cent ans, cinq cents ans ou même la semaine prochaine. Nous ne savons pas, alors ne remettez pas à plus tard ce que vous devez faire maintenant, c'est-à-dire vous repentir de vos péchés, croire en Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et commencer à marcher sur son chemin. Amen. Les cieux et la terre vous avertissent déjà de cela et j'espère sincèrement vous retrouver dans l'éternité pour régner ensemble dans un temps de paix, sans mort, sans douleur, sans souffrance, car c'est le plan original de Dieu pour toutes les personnes. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501